Générique ... Bonjour à tous, vous le savez, KTO est depuis plusieurs mois diffusée en Belgique francophone et c'est la raison pour laquelle, au cours de cette saison, nous partirons à la découverte de l'église en Belgique. Cette semaine, nous retrouvons Mgr Jean-Luc Hutsain, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles, en charge du Brabant-Oualon, du vicariat du Brabant-Oualon, évêque référent pour les médias catholiques belges. Un vicariat en un mot pour les Français, c'est une entité en soi, une entité pastorale. L'archevêché est énorme, c'est le quart des habitants de la Belgique qui se retrouvent dans cet archevêché et donc on a découpé en trois zones pastorales, qu'on a appelées, qui relèvent de l'archevêque, mais en même temps qui sont partagées avec chacune, avec un évêque auxiliaire. Vous avez été nommé par le pape évêque auxiliaire de Malines-Bruxelles le 22 février 2011, ordonné le 3 avril par Mgr Léonard en la basique de Kuckelberg, en même temps que Jean Coquerelle et Léon Lemans, au fond, vous êtes un tout jeune évêque, même si vous connaissez parfaitement bien le territoire qui vous a été confié. Oui, donc il n'y a pas longtemps qu'on est... Et les gens me disent aussi, oui, mais donc ça ne change pas grand-chose, puisque ça fait 25 ans que j'étais adjoint de l'évêque précédent, mais en même temps ça change quand même beaucoup de choses, au niveau du regard, au niveau de la charge apportée, au niveau de... Quand on devient évêque. Voilà, c'est une autre responsabilité, c'est une autre façon de... Vous êtes le même sans être vraiment le même. J'espère, oui, de rester aussi le même. Et en même temps, vous connaissez très bien, donc déjà beaucoup de liens, une connaissance très fine du territoire et des personnes, et en même temps, vous voilà en charge de gouvernement. Voilà, c'est un petit peu ça qui change. Avant, on est dans la créativité, on repose, mais maintenant, à un certain moment, il faut prendre des décisions, il faut trancher, programmer, accepter qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Et puis, oui, c'est une autre façon aussi des... Je sens que... À l'ordination, j'ai reçu une alliance, et c'est le signe qui me frappe le plus. C'est un autre rapport à l'ensemble du peuple de Dieu qu'on est en train de vivre là et que je sens que... Oui, c'est une façon d'aimer l'Église autrement. Le Brabant-Ouallon est francophone, 380 000 habitants selon les dernières statistiques. Comment vous décririez votre vicariat, au fond ? Je le situe, donc c'est au sud-est de Bruxelles. On en voit à l'instant la carte, oui. Et c'est une région en pleine expansion démographique depuis l'installation de cette ville universitaire créée de toutes pièces, le Louvain-la-Neuve, et de toute une série de zoning qui sont arrivés là. Donc, on est en pleine, oui, expansion. Et donc, c'est une population jeune. C'est aussi une population qui a un certain niveau de vie, ce qui fait qu'aussi il y a des pauvretés, mais elles sont souvent cachées, et qu'il y a aussi des gens qui sont amenés à devoir quitter cette région, parce qu'économiquement, les loyers, entre autres, n'est pas insupportable. Donc, ça pose quand même toute une série aussi de questions. Il y a une question de désindustrialisation, de mutation économique. La désindustrialisation était déjà bien en route depuis un certain temps, mais c'est sûr qu'il y avait une partie de la population qui ne peut plus vivre là en raison de cette augmentation des loyers, entre autres, et donc, en particulier, les jeunes. Et donc, on est une population relativement jeune, mais si ça continue comme ça, ça ne va pas durer longtemps, parce que les jeunes ne peuvent pas rester. Un certain nombre de jeunes ne peuvent plus rester. – La sidérurgie est en crise ? – Oui, donc ça ne touche plus notre région, mais c'est vrai que c'est une situation qu'on vit fort aujourd'hui, surtout dans le bassin de Liège, où la sidérurgie, on va fermer, perdre des milliers d'emplois, plus des emplois dérivés et secondaires, et c'est quand même une situation pas facile et qu'on retrouve un peu partout. Je reviens de Grèce et quand on voit aussi la situation d'une population qui doit payer des notes aussi pour des politiques irresponsables, pour des jeux un peu cyniques, parfois de la finance, bon, voilà, ce sont quand même des questions que je voudrais aussi qu'on ne perde pas de vue dans une région comme la nôtre, où apparemment ce n'est pas la question immédiate de tout le monde. – On reviendra d'ailleurs sur votre point de vue sur la situation politique, et notamment cet encouragement des chrétiens à s'engager en politique, on y reviendra dans un instant. Je voudrais qu'on évoque une belle initiative, parce qu'il y a de la créativité, de l'innovation dans votre vicariat, et notamment cette paroi s'intéresse de Père Bé, c'est un village, un curé qui a mis à l'honneur les couples et qui les a tout simplement invités à venir rendre grâce pour leur fidélité, une invitation large et ouverte à tous les foyers, et ça a bien marché, il y a eu un succès inattendu. – Ah ben oui, parce qu'il m'a raconté qu'il y avait 35 foyers qui sont venus pour cette célébration, où ils ont célébré la grâce de leur mariage et leur fidélité, les plus jeunes avaient 3 mois de mariage, je crois qu'on avait de 60 ans de mariage, et donc c'est un village de 700 habitants, ça veut dire que rien que les couples qui étaient là, c'était un dixième de la population. – Qu'est-ce que ça dit des attentes de la population vers l'église ? – Ça veut dire que, et ce ne sont pas tous des gens qui fréquentaient régulièrement l'église, ça c'est important, ça veut dire que si on va vers les gens et qu'on leur parle des questions existentielles qu'ils vivent comme la question de l'amour et de la fidélité et qu'on les rencontre dans des relations personnelles, parce que je crois qu'ils ont beaucoup investi dans les rencontres dans le village pour faire ça, les gens sentent que ça les touche et ils viennent. Et donc la pastorale et les relations humaines et la proximité, voilà, si on veut évangéliser aujourd'hui, entre autres, c'est une des choses qui me frappe, c'est que ça passe par cette rencontre humaine et fraternelle et d'attention aux vraies questions que vivent les gens. – Ce qui est intéressant aussi avec le mariage, et ça touche peut-être l'une de vos priorités ou des chantiers pour l'année pastorale en cours, vous avez écrit une lettre, une communication pastorale pour cette année, c'est la question aussi de la manière de vivre les sacrements, de les célébrer bien sûr, mais après d'en vivre, et en l'occurrence le mariage peut être un bon exemple. – Oui, donc c'est une démarche qu'on vit tous les diocèses ensemble. Donc on a eu les trois sacrements d'initiation l'an passé, cette année-ci on a approfondi les autres sacrements. Je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment redécouvrir sur la beauté des situations humaines que viennent rencontrer ces sacrements. C'est le Christ qui vient à notre rencontre dans des situations humaines très fondamentales et qui sont aussi des chemins difficiles, périlleux, où il y a des traversées à faire et où le Christ vient nous relever, nous relancer, nous donner de l'espérance, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans la rencontre de l'épreuve, le sacrement des malades, que ce soit dans mon péché personnel, dans mes contradictions. Je crois qu'il y a des choses à redécouvrir, montrer en quoi les sacrements viennent toucher le fond de notre humanité pour la pousser en avant. Je crois que c'est très important. – Du coup, les chrétiens doivent avoir bien en tête ce qui accompagne au sacrement, à la préparation, au sacrement, ce à quoi ils préparent au fond. – Donc ça demande de la part, effectivement, des accompagnements prêtres et laïcs d'approfondir et de se former à la théologie des sacrements et à l'anthropologie que cette théologie vient rencontrer aussi. Donc c'est quelque chose qui me tient très à cœur. J'ai toujours travaillé dans la formation, en particulier dans la formation des laïcs. Et donc c'est un point sur lequel il ne faut pas me convaincre combien c'est important et combien c'est important aujourd'hui que les chrétiens sachent personnellement mieux rendre compte de leur foi à partir de leur expérience croyante et en quoi le Christ est vraiment bonne nouvelle et comment il vient éclairer ma vie et lui donner sens et la soutenir. – Alors même que peut-être la question des sacrements, y compris même parfois de l'eucharistie, on considère comme plus un rituel, un piétisme et peut-être que même d'une certaine manière on s'est détourné des célébrations en tant que telles et peut-être qu'on considère même que ça n'est pas missionnaire alors que vous venez de nous dire le contraire. – Oui mais évidemment, c'est des sacrements comme le mariage, même le baptême, le sacrement des malades ou l'ordination, ce sont des sacrements qui sont proches d'une réalité humaine à un certain moment, donc il y a aussi quelque chose de plus ponctuel. Il y a des sacrements qui font plus de difficulté, c'est les sacrements de la fidélité quotidienne, comme l'eucharistie, je crois qu'il y a là. – La réconciliation, mais là aussi avec beaucoup de malentendus et quand on l'élève ou bien quand on n'a pas trop de préjugés comme on n'en parle pas les jeunes, quand ils découvrent ce que c'est, ça ne leur fait pas de difficulté. Mais c'est vrai que la question du rythme fréquent de l'eucharistie est une question difficile, il faut le reconnaître, il faut l'affronter, mais aussi ça demande sans doute une redécouverte de l'intérieur de ce que nous fait vivre l'eucharistie, par quoi il nous fait passer et que tout a sens à ce niveau-là. Mais c'est quand même un sacrement qui demande une certaine intériorisation de la foi plus grande pour pouvoir y trouver de façon régulière une richesse. Et donc il faut vraiment travailler l'intériorisation. – Autrement dit, il faut avoir une vie chrétienne assez nourrie, déployée pour peut-être s'inscrire dans une régularité de la vie chrétique. – Mais en tout cas, dans une vie chrétienne déployée, on en comprend plus facilement le sens et la nécessité. Ça ne devient plus une obligation, ça devient une nécessité. Et donc, il y a tout un travail à faire aussi, sans doute, au niveau de la liturgie, dans sa rigueur, et en même temps, dans sa créativité. Et avec sans doute des célébrations de type diversifié, des rassemblements diversifiés. – Vous avez parlé tout à l'heure, Monseigneur, des jeunes. Ça fait partie d'une des grandes priorités, d'un de vos grands soucis pastorals. Même, vous dites, il faut peut-être construire des lieux, il faut peut-être inventer des choses. 4 à 500 jeunes fréquentent des lieux d'église, mais ça pourrait être peut-être beaucoup plus. Il y a des écoles catholiques aussi, qui sont des lieux importants. Est-ce qu'il faut réinvestir dans ces lieux ? Au fond, quelles sont vos questions autour de la pastroie des jeunes ? – Il faut trouver comment pouvoir transmettre aux jeunes générations les trésors de notre foi. Et il faut pouvoir les prendre dans leur cheminement, dans leurs questions et dans les étapes que la foi demande. Parce qu'on ne peut plus, tout le monde le sait bien, on ne peut plus préjuger que la foi est transmise comme une sorte d'évidence qu'on approfondie ou qu'on clarifie. Il faut retrouver des étapes. – Quand on voit par exemple le succès des Journées mondiales de la jeunesse, vous y étiez à Madrid avec le groupe, on va en voir des images, dans un instant, cette belle délégation belge-francophone. Au fond, qu'est-ce que ça dit pour vous ? – Mais ça dit qu'il y a des ingrédients dans cette sorte de rassemblement qui doivent nous faire réfléchir. Moi, j'ai trouvé l'expérience très très belle avec les jeunes qui venaient en partie de notre région, parce que d'abord, ils ont fait un long cheminement. Les GMJ, ce n'est pas comme ça, trois jours, qui viennent de rien. Il y a un avant-GMJ. Dans beaucoup de groupes, il y avait déjà des choses qui se sont préparées en paroisse, on les a mis dans le cours. Et puis, ils ont cheminé parfois dans d'autres diocèses d'Espagne, mais parfois même dans des tournées en Belgique d'évangélisation. Et donc, ils ont fait tout un chemin ensemble. Et dans ce chemin, ils étaient accompagnés, entre autres, par de nombreux jeunes prêtres et par des laïcs engagés. Et donc, ça, c'est aussi un ingrédient important, c'est que la foi, ils la voient proposée par des adultes qui peuvent les accompagner, qui viennent avec eux, qui leur disent, viens avec moi. Et ce n'est pas simplement envoyer des jeunes à quelque chose, c'est les prendre avec soi, cheminer avec eux, partager leurs conditions de vie, qui étaient quand même parfois très exigeantes et difficiles. Moi, j'admire beaucoup les jeunes prêtres qui ont fait cela. Et aussi, c'est prendre du temps et de réflexion, et de partage, d'expérience, où on peut vraiment en liberté dire ce qu'on vit, et prier et veiller à cette présence qui, en nous, parle de Dieu. Et voilà. – Et du coup, au quotidien, il faudrait ouvrir des espaces ? – Oui, mais pour faire un peu la même chose. C'est-à-dire, je crois que, ce que j'ai appelé chez nous, il faudrait, à certains lieux, ouvrir des sortes d'auberges de jeunesse pour la foi, où les jeunes peuvent… J'avais pris l'image des disciples d'Emmaïs, où on rejoint les jeunes dans ce qu'ils vivent et leurs questions. Ils peuvent en débattre, où on peut prendre son temps et s'attarder, où on peut célébrer, si on le désire, et découvrir, alors, de l'intérieur, par la fraternité aussi que l'on vit, que ça donne chaud au cœur et qu'on a envie d'en partager. Voilà, c'est des cheminements. Mais on doit mettre au point un peu des méthodologies. Et vous sentez que les jeunes sont prêts à ça, à attendre ça ? En tout cas, les jeunes qui ont été au JMJ, en rentrant cette année-ci, après cette expérience, j'ai senti qu'ils étaient tous preneurs pour localement faire des choses, mais aussi pour se retrouver ensemble régulièrement. Et donc, on a décidé, au Brabant-Mallon, qu'il y aurait trois rencontres cette année-ci, où tous les groupes qui ont participé, mais en demandant qu'ils en amènent d'autres, que ça ne reste pas simplement une affaire de JMJistes, mais ils en amènent d'autres, où on va vivre des temps du même ordre, un temps de rencontre, un temps d'enseignement, un temps de questions-réponses, un temps de partage, un temps convivial et un temps de célébration. – Et pour être des témoins, comme dit le pape Benoît XVI, authentiques, audacieux, courageux, simples, dans la vie de tous les jours, les écoles sont aussi des lieux de contact et de rencontre. Et on sait qu'en Belgique, pourquoi vous faites la grimace ? Parce que les écoles en Belgique catholiques sont très présentes, beaucoup de jeunes au niveau. – C'est vrai que si on veut rencontrer des jeunes, mais où ils sont, ils sont à la plupart du temps dans les écoles, et donc on s'est dit qu'il ne fallait rien… se rapprocher des jeunes dans des initiatives de type de cheminement catégétique ou pastoral avec eux. Et donc, il y a une équipe de pastorale scolaire qui travaille bien, il y a une membre de l'équipe de la pastorale des jeunes qui travaille avec eux pour y retrouver des initiatives innovantes. Par exemple, maintenant, en début d'année, ils font des retraites, mais des retraites itinérantes où on marche pendant trois jours. Bon, mais finalement, les jeunes, ils adorent ça, surtout qu'à chaque étape, on rencontre des réalités ecclésiales, c'est une grande découverte pour eux. Il y a aussi beaucoup de choses à découvrir, puisqu'il y a une mémoire qui a un peu disparu, et donc c'est aussi une chance de savoir qu'on peut… – Il n'y a plus les vieux clivages, les vieilles idéologies. – Voilà, on peut être très créatif au niveau de la découverte, parce que tout est presque de l'ordre de la découverte. Et si cette découverte parle de choses et de réalité humaine qu'ils sentent proches finalement de l'heure, voilà, il y a un chemin qui s'ouvre. – Oui, vous l'avez dit lors de la messe chrismale, le temps n'est plus au conformisme de la foi ou à la tiédeur. Le monde ne nous trouvera crédibles que s'il sent en nous une conviction, une ardeur qui ne vient pas de nous, mais de notre attachement personnel au Christ. Ça dit un peu, ça révèle d'une certaine manière votre regard sur le temps d'aujourd'hui. – Oui, ça révèle aussi mon regard sur la formation chrétienne. Je crois que la formation chrétienne, c'est découvrir la parole de Dieu, c'est avoir une réflexion intelligente sur la foi, mais pour pouvoir vivre de l'intérieur une rencontre personnelle avec le Christ, dont on découvre la beauté et dont on a envie du coup de la partager. Mais il faut que ça devienne une expérience personnelle qui devient contagieuse. – Alors, lorsqu'un évêque prend sa charge, et je reçois la mission d'enseigner, de célébrer, on en a parlé, et de conduire le peuple. Je reviens sur ces questions de gouvernement, comme l'on dit, mais l'évêque ne reste pas seul. Il constitue autour de lui une équipe. Il y a le bureau du Vicaria, mais il y a aussi le conseil de Vicaria qui vous permet de discerner. C'est un fait assez rare. Vous avez souhaité et accepté qu'un journaliste de KTO puisse assister au premier conseil de Vicaria. C'était au mois de septembre, c'est un reportage d'Antoine van der Straten. Nous sommes au monastère des Bénédictines de Rix-en-Sart, dans le Brabant-Ouallon. Ce lundi matin, c'est la première réunion du conseil vicarial nommé par Mgr Hutzin. Comme toujours, la rencontre commence par un temps de prière. En fait, on aime bien pouvoir commencer la journée, pas directement dans le boulot, mais de pouvoir un peu se poser ensemble dans la prière, qui est finalement le lieu où nous sommes véritablement proches devant Dieu. Après ça, le reste, chacun doit accomplir son travail. C'est une manière de donner vraiment tout son sens à la mission qui est confiée à chaque personne de ce conseil. Les différents acteurs du conseil sont des doyens de paroisse choisis par l'évêque, mais aussi des responsables des principaux pôles d'action du Vicaria, tels que les aumôneries, la pastorale des jeunes ou le service d'évangélisation. Donc nous avons comme mission de veiller à ce que l'église en Brabant-Ouallon, répondre à sa mission, faire un peu le point de ce qui se vit, mesurer un peu le tonus c'est évangélique de cette église, voir comment y remédier pour ce qui est à construire, comment être imaginatif, comment soutenir aussi tous les acteurs de terrain. C'est un peu cette mission-là, et fixer chaque année un petit peu des grandes voies qui vont soutenir l'action de tous. Donc c'est vraiment, oui, c'est ça, un lieu de prise de recul et puis de vraiment penser les projets, nos intuitions, partager l'une ou l'autre intuition, même sur des aspects qui n'ont aucun rapport avec la pastorale des jeunes. Par exemple, comme je suis jeune maman, la question d'éducation m'intéresse, donc je peux soulever des questions et la pastorale des familles peut reprendre des projets. Donc c'est vraiment essayer de faire, j'aime bien l'idée de brainstorming, même si on ne fait pas que ça, mais c'est quand même cette tempête d'idées qui est présente dans ce conseil. Cette année, les trois grands enjeux relevés par le conseil sont la pastorale des jeunes au plan local et comment donner suite au succès des JMJ, mettre en place un chantier de catéchèse intergénérationnelle et avec l'aide du nouveau délégué à la solidarité, rassembler les organismes d'entraide sociale pour une plus grande cohérence dans leurs actions. La cohérence de l'action, mais aussi le discernement, on l'a bien compris, c'est pour vous essentiel ? D'être avec une équipe pour le faire, oui, bien sûr. Je crois que le discernement, on ne fait jamais un discernement tout seul. Le discernement demande une relecture des événements. Donc l'évêque, d'abord, ne voit pas tout, il n'entend pas tout ce qu'il entend. On ne lui dit pas tout ? On lui dit certaines choses d'une certaine façon et donc c'est important aussi de mêler les écoutes, les regards et de porter... Enfin, nécessairement, quand on se trouve quelque part, il y a des choses qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas. On manque de simplicité dans la relation avec un évêque ? Je trouve qu'en tout cas, chez nous, grâce aussi au fait que maintenant il y a des évêques auxiliaires, la relation aux évêques est devenue beaucoup plus proche et plus familière et plus amicale, même. Parce qu'avant, l'évêque, il y en avait un, mais on le voyait de temps en temps. Je crois que maintenant il y a une visibilité. Et la question a été posée de savoir est-ce qu'il fallait renommer les évêques auxiliaires et ce qui a plaidé pour le oui, c'est que justement ça permettait à l'évêque d'être davantage présent et proche et de pouvoir soutenir, d'avoir des initiatives de proximité. Et donc, ceci étant, il ne voit pas tout, il n'entend pas tout et donc c'est important que d'autres regards soient portés et des regards qui viennent aussi de personnes qui ont des responsabilités différentes mais qui ont des états de vie différents. Et donc dans cette équipe où j'ai beaucoup de possibilités de réunir comme des personnes différentes, j'ai voulu mettre des états de vie différents. On entendait cette mère de famille. Voilà, c'est ça. Il y a diacres, il y a prêtres, il y a laïcs, il y a des consacrés aussi. Et j'en retire beaucoup de joie. C'est aussi agréable de pouvoir travailler ensemble ce qui n'empêche pas qu'on travaille dans la vérité, qu'il peut y avoir à un certain moment des tensions. Mais aussi, comme disait l'adjoint, de pouvoir prier ensemble et de porter ça dans la prière. Et puis c'est un lieu de créativité. Et là aussi, la créativité, elle est stimulée par celle des autres et donc c'est ensemble qu'on peut porter ce regard. Parce que l'enjeu, c'est bien à la fois la gestion des affaires courantes de l'Église, mais surtout la mission. Quel regard vous portez sur la mission, l'élan missionnaire dans le Brabant-Ouallon ? En tout cas, c'est à partir de là qu'il faut tout repenser. C'est-à-dire que toutes les décisions et toutes les priorités doivent être prises en fonction. On n'aurait pas suffisamment mis la mission au cœur de la vie de l'Église ? Je n'oserais pas dire ça, mais en tout cas, c'est explicitement qu'on sent qu'aujourd'hui, notre mission, c'est d'aller vers, pour être témoin d'une bonne nouvelle et qu'il ne s'agit pas simplement de garder ou de l'acquis ou de le conserver ou de le maintenir. Toutes les décisions, qu'elles soient structurelles, institutionnelles, relationnelles, pastorales, elles doivent être qu'est-ce qui va servir le mieux, l'annonce de Jésus-Christ. Au fond, ça c'est très vrai en France, en Belgique. Il y a une tonalité spécifique pour la Belgique ? Non, je crois qu'à la session de formation des nouveaux évêques qu'on a eus à Rome, il y avait quatre évêques français, on était vraiment sur la même longueur d'onde. On se comprenait très bien sur ces questions-là. Vous sentez que ça réagit justement du point de vue des paroisses, des laïcs, parce qu'au fond, c'est eux qui sont dans le monde d'une certaine manière. – Il y a eu peut-être des réticences sur le mot évangélisation, comme si c'était repartir à la conquête. Mais si c'est dire comment annoncer le Christ, en quoi il est bonne nouvelle pour nous et qu'il est une chance pour l'humanité et pour le vivre ensemble et pour l'avenir commun, je crois que ça, il y a une conscience que nous ne pouvons pas garder ça pour nous. et que la vitalité ne peut venir que de cette audace et que donc partager ce qu'on est et entrer en dialogue avec les autres nous réenrichit nous-mêmes et nous faire redécouvrir notre foi et que c'est finalement une évangélisation, c'est un dialogue, ce n'est pas simplement imposer ou proposer fortement quelque chose, c'est entrer en dialogue et tout le monde en sort, je crois, enrichi. Un coup de chapeau au terme de cette émission, Mgr Hudson. Bon, alors on va changer de sujet. On vit en Belgique dans une situation politique difficile. Il y a eu des négociations qui ont été autour des 500 jours sans gouvernement. Entre Flamand et Wallon. Et donc je voudrais tirer un coup de chapeau à la dernière phase des négociations pour les hommes et les femmes politiques et leurs conseillers qui ont fini par aboutir quand même à un accord. Il y va de l'enjeu et de la prospérité de chacun. Il y va aussi une question de justice pour tous. Et je voudrais tirer mon chapeau pour ce qu'ils ont investi parce que quand même, ils ont investi énormément et ce n'était pas de la triche, quoi. Ils ont vraiment payé de leur personne. Et dans un temps, on a tendance à dénigrer le politique ou les hommes et les femmes politiques et parfois il y a des raisons. Je voudrais aussi encourager des hommes et des femmes chrétiens entre autres de vivre cet engagement. C'est une façon aussi de se donner pour le royaume et pour le monde. Un rendez-vous d'église qui compterait pour vous en Brabant-Wallon ? Moi, j'invite les jeunes à rejoindre ces trois grands moments de prolongation des JMJ. J'invite... L'année prochaine, on fêtera les 50 ans de la création de ce vicariat du Brabant-Wallon et des autres vicariats. On va essayer de faire une fête, mais tourner vers l'avenir à l'occasion de cet anniversaire. Et puis, alors, il y a le mercredi saint, il y a la messe chrismale où se retrouvent des jeunes de la catéchèse, tous les prêtres, des gens des communautés, dans la collégion de Nivelle. C'est toujours un moment très festif et d'église très beau et autour de l'archevêque. J'invite tous les chrétiens à faire partie de cette assemblée qui donne aussi de l'espérance. Un grand merci, Mgr Huitzin, d'être venu jusque dans nos studios ici. Et nous saluons particulièrement nos amis belges. Comme vous le savez, bien sûr, cette émission, vous la retrouvez sur le site internet de KTO. Et puis, toute l'information, grâce aux médias, catholiques, belges, qui vous accompagnent au quotidien. Merci pour votre fidélité. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada